Je pense qu'il y avait sans doute un coup à faire puisque quand on est à deux minutes de la fin et qu'il y a deux points d'écart, c'est qu'on a été dans le match. Il faut dire qu'on n'a pas été très brillant, on a été plutôt dominé à l'intérieur alors que sur les derniers matchs c'était plutôt un de nos points forts et nos deux gardes Benoît et Nadir ont plutôt fait le métier comme on dit, mais ils ont été un peu trop isolés pour gagner un match de cette importance à l'extérieur. Puis c'est vrai que j'ai un peu de mal à avaler l'arbitrage qu'il y a eu, l'incohérence qu'il y a eu, parce que je suis d'accord pour qu'on siffle tout, je suis d'accord qu'on l'ait joué, mais on ne peut pas alterner, faire les choses à deux vitesses parce que les joueurs sont perdus, ils sont frustrés, le staff aussi et on a beaucoup trop de mal après à s'adapter. Quand on voit que Nancy qui est une équipe très athlétique et qui au bout de 19 minutes et 30 secondes n'avait que deux fautes alors que nous on était déjà à dix fautes, je veux bien que Nancy défende bien proprement, mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui la deuxième défense du championnat d'ailleurs en ville urbaine, c'est le Portel, et qu'on a quand même des gardes très agressifs avec Nadirifi et Benoît Mangin et qu'on n'ait pas été du tout sifflé en première mi-temps, ça me paraît un petit peu inconcevable, j'ai du mal à le comprendre. Et puis il y a une action quand même qui est très claire sur un panier plus faute où là, dans 80% des cas, on aurait eu le lancer franc, ce qui nous faisait revenir à égalité à la fin du match, et là le panier n'est pas accordé. Donc c'est cette incohérence, je ne dis pas que c'est un mauvais arbitrage, je dis que ce n'est pas cohérent des deux côtés, que ce n'est pas cohérent d'une mi-temps à l'autre, puisqu'en deuxième mi-temps tout a été sifflé. Donc j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas changé notre basket, Nancy n'a pas changé sa façon de défendre en deuxième mi-temps, et là on a eu beaucoup de lancers francs et beaucoup de fautes. Bref, ceci étant dit, Nancy mérite sans doute sa victoire, puisqu'ils nous ont battus deux fois, même trois fois avec le match amical cet été. Donc par rapport à ça, on peut dire que c'est plutôt logique. Et puis, pour trouver une petite excuse à mes joueurs, c'est vrai que jouer à 7 pros, avec l'absence de Ron Curry et le jeune Rudy De Maïs qui vient de nous rejoindre, qui n'était pas évidemment qualifié, c'est quand même juste pour ce type de rencontre. Bon déjà, c'est bien d'avoir trouvé un joueur. C'est vrai que quand certains clubs se renforcent à coups de joueurs NBA ou de CV prestigieux, nous, pour diverses raisons, on a opté pour un jeune joueur talentueux qui ne devrait pas modifier énormément notre jeu offensif. Mais je trouve que l'osmose et le basket qui est développé en attaque est plutôt intéressante. Et comme je le disais auparavant, aujourd'hui, on est deuxième défense du championnat, ce qui est quand même pas rien. Et rapporter un garçon comme Rudy, qui est un excellent défenseur sur les postes 1 et 2, jeune, on reste dans la philosophie de cette année. C'est-à-dire apporter quelqu'un qui va nous donner du peps, donner une rotation un peu plus large à Nadir et à Benoît parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu isolés avec l'absence de Ron Curie. Même si Ron n'a pas fait des matchs, on va dire, extraordinaires, mais il a porté de vraies minutes avec son expérience. Là, on a un joueur qui a moins d'expérience, qui a quand même du talent, et un CV pour un jeune joueur pas inintéressant. Donc, il sort d'une pige à Fos, qui a plutôt été réussi. C'est en partie un peu grâce à lui que Fos a gagné le dernier match sur un shoot à trois points, d'ailleurs, importants de Rudy. Donc, on verra où il va se mettre dans le coup s'il est qualifié par la ligue. Normalement, tout a été fait en temps et en heure. Donc, il ne devrait pas y avoir, je l'espère, trop de surprises. Et il devrait commencer à jouer ses premières minutes mercredi. Mais bon, il va avoir un entraînement et demi dans les jambes. Donc, il ne faudra pas non plus que lui ou que les gens attendent de lui des monts et merveilles. Mais je pense que sur les jours à venir, après la petite trêve qu'il y aura après le match de Pau, bah, ma foi, il aura là du temps pour s'incorporer. Mais la Coupe de France, vous savez, je le dis souvent, il n'y a que ceux qui n'ont jamais été à Bercy jouer une finale qui disent que ce n'est pas un objectif dans leur calendrier. Quand on a vécu une Coupe de France, moi, j'ai eu la chance d'en vivre plusieurs. À Bercy, devant 12-13 000 personnes. Je vous promets qu'on a envie d'y retourner. Et nous, on l'a vécu avec le Portel, d'ailleurs. Ce n'était pas à Bercy, malheureusement. Mais à Paris, malgré tout. Et je crois que tous les Portelois s'en rappellent. Et le chemin est encore très long pour rallier Bercy cette année. Mais allons-y match après match. Il faut gagner une équipe de Pau qui a retrouvé de la confiance, qui a retrouvé un nouveau joueur depuis le temps qu'ils ont cherché un. Comme quoi, ce n'est pas facile. Donc, il y a une étape difficile à Pau. Mais après, comme on dit souvent, tout est possible. Donc, concentrons-nous sur ce match-là. Et puis après, on verra. Mais pour moi, c'est vrai que ça serait un énorme plaisir de franchir encore un ou deux paliers, ou deux ou trois, pour aller à Bercy avec tous nos supporters. Les joueurs vont être libres après le match de Pau sur une petite semaine. Et puis, on a trois joueurs qui sont en sélection nationale. Emmanuel, Zoran et Noé. Donc, ces trois garçons-là seront absents pendant la mini-trêve et à la reprise pendant quelques jours. Et puis après, on se retrouvera tous pour préparer le match carnaval, qui devrait être, je l'espère, une belle fête. C'est toujours un moment particulier. Une salle pleine, joyeuse. Et puis, l'adversaire qui n'est pas encore gâté, entre guillemets. Parce que Juan est un vrai adversaire, une vraie belle équipe, qui joue bien et qui fait une très belle saison. Donc, ce ne sera là encore pas un match facile. Mais je ne sais pas d'ailleurs si on a des matchs faciles dans ce championnat de haut niveau. Mais bon, dans tous les cas, ça doit être une belle fête. Mais avant ça, préparons-nous pour le match de Coupe de France à Pau. De souffler un peu. Parce que je rappelle que les joueurs n'ont pas eu beaucoup de break à Noël, avec ces fameux matchs de Noël. Donc, je crois que ça va faire du bien à notre organisme. Surtout à nous, qui avons une des équipes les plus jeunes. Et l'équipe là, qui est en effectif le plus réduit. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Et puis, de repartir, on est aujourd'hui dans les temps de passage. Puisqu'on considère qu'il faut à peu près gagner un match sur trois. On est à huit victoires sur 21 matchs au moment où on se parle. Donc, avec une qualification pour l'instant en Coupe de France. Donc, je veux dire qu'on est plutôt dans les temps de passage pour un maintien. Mais la route est longue, sineuse. Mais on a un groupe qui réagit, qui est intéressant, qui progresse. Et l'arrivée d'un nouveau joueur, le temps de l'absence de Ron, devrait aussi nous donner quelques solutions supplémentaires. Et l' Richtung, c'est quoi ? Il y a tout.